Bonjour tout le monde, c'est Ludo, votre expert jeu pour ludiworld.com. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo où je vais vous parler du fabuleux bouquin The World of Android. Donc si vous ne connaissez pas Android, c'est l'univers dans lequel se déroule Android Netrunner, forcément. Et il y avait eu un jeu de plateau qui a été sorti initialement, il y a eu une série de romans qui ont été écrits, qui se déroulent dans cet univers-là. Et là, récemment, ils nous ont sorti ce livre-là. Alors ça a l'apparence d'un jeu de rôle, mais en fait pas du tout, c'est un artbook. Mais, enfin, les vrais artbooks, normalement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'illustrations. Et là, alors, je n'ai pas à regarder, justement, je voulais me laisser la surprise de découvrir en même temps que vous pendant la vidéo. C'est vrai de vrai, je me suis forcé à ne pas regarder à l'intérieur. Mais là, voilà, je vois le bouquin qui s'ouvre un petit peu. Et en regardant, il y a énormément de textes. Donc c'est plus un sourcebook que véritablement un artbook. Donc vous aurez des illustrations du texte et ça va vous expliquer vraiment tout l'univers d'Android Netrunner. Alors je suis très content, très honoré, parce que FFG me l'a envoyé en direct, pour moi, en tout premier. Enfin, en tout premier, j'en sais rien. Mais en tout cas, à mon avis, il n'y a pas beaucoup de monde qui l'ont reçu, en tout cas en France. C'est l'édition Collector. Il y a un tapis de jeu avec des lithographies à l'intérieur. Je vais vous faire voir tout ça. Je suis vraiment super, super, super excité. C'est vraiment un deuxième Noël pour moi. Bien qu'au premier abord, je n'étais pas vraiment ultra fan de l'univers d'Android. Comparé à l'univers de Cyberpunk dont était issu le premier Netrunner. D'ailleurs, je vous ai sorti pour la petite décoration de table, une illustration. Pour Cyberpunk 2020, c'était l'extension Rash Bartmos, qui était le plus grand runner de tous les temps. Qui était l'extension, en fait, qui faisait le lien entre le jeu de rôle et le jeu de cartes Netrunner. Et là, c'est Cyberpunk 2030, la V3 du jeu de rôle. Qui n'était pas super, super bien par rapport au vrai Cyberpunk 2020. Mais voilà, je les ai sortis parce que je trouve que le nouveau bouquin, on retrouve un petit peu l'idée du jeu de rôle derrière quand même. Il y a vraiment l'odeur des bouquins de jeu de rôle, il y a des belles illustrations, il y a l'air d'avoir beaucoup de textes. Je m'excuse, je n'arrête pas de tourner la tête, mais je suis vraiment attiré par le bouquin. D'ailleurs, je vais commencer à vous le faire voir. Donc, c'est un beau gros bouquin qui a une tranche assez grosse. Je vais vous le faire voir sur la petite caméra des portées. Voilà, regardez déjà la couverture, hop, 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 c'est magnifique avec un beau vernis dessus. Voilà, c'est vraiment un super, super bouquin. Si vous voulez regarder plus en détail la couverture, j'ai mon petit iPhone. Voilà, donc regardez cette beauté. C'est vraiment sublime, sublime, sublime. Je ne sais pas si vous voyez, on voit un petit peu le glaçage de la couverture. C'est tout bête, mais à l'heure du numérique, à tout va, que ce soit les vidéos ou même les livres, tout simplement. Avoir encore un bel objet entre les mains, c'est vraiment assez appréciable, je trouve. Vous voyez la belle tranche qui est assez balèze. Et le dos de couverture, c'est le futur. Le monde a changé, mais les gens n'ont pas changé. Enfin, mais pas les gens. Des méga corporations surpuissantes ont débloqué des technologies qui ont révolutionné la vie de milliards de personnes à travers. La Terre, la Lune et Mars, blablabla, blablabla. Là, je ne vais pas tout traduire en direct parce qu'il y a bien un moment où je vais me planter et je n'ai pas envie de me taper la honte. Donc voilà, bref, écoutez, on va commencer à ouvrir le bouquin. Donc, hop, je découvre vraiment en même temps que vous. Superbe illustration, vraiment. Alors, les crédits. Kev Wilson, c'est le designer du jeu de plateau et de l'univers. Est-ce qu'il y a des gens que je connais ? Lucas Litzinger a travaillé dessus. Android Story Team. Ah, il fait partie de la Story Team. Michael Orley. C'est une personne qui est sur BGG. J'ai déjà vu ce nom-là. Elle était aussi dans les playtests du set de base, il me semble. Tac, tac, tac. Bon, après, je ne connais pas grand monde. Bon, Michael Orley. Christian Peterson. Évidemment. Tac, FFG. Donc, vraiment, encore une fois, merci à FFG. pour ce petit, que dis-je, énorme cadeau. Je suis vraiment super, super, super content. Hop. Donc, je découvre en même temps que vous. Je suis désolé, c'est une vidéo qui va être un petit peu molle. Mais là, je vais être un vrai gamin, comme vous, à regarder la beauté du bouquin. Bon, je ne vais pas lire, mais vous avez vu qu'il y a plein de textes. textes introductifs. Donc, hop, je repasse sur la grosse caméra. Je vous ferai certainement, à l'avenir, une seconde vidéo où je vous donnerai mon ressenti sur le bouquin après l'avoir lu. Où je vous dévoilerai peut-être des secrets sur l'univers d'Android Netrunner. Parce que finalement, c'est un univers que je connais mal. Je le connais au travers du jeu de cartes, naturellement, comme vous. Mais je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de trucs à savoir sur cet univers. Et c'est vrai que je n'avais pas trop, trop lu les phrases d'ambiance sur les cartes jusqu'à présent. Et le fait d'avoir un beau bouquin comme ça, ça a très certainement me donné envie de m'intéresser de plus en plus à l'univers. Je repasse sur la petite caméra. Toc, toc, toc. Bon, là, naturellement, vous n'allez pouvoir apprécier que les illustrations. Mais quelles illustrations, c'est vraiment... Alors là, c'est Djinteki, vous aurez reconnu. Hop. Alors ça, c'est la... Comment elle s'appelle cette carte ? Elle est très peu jouée. Elle est pas mal en scellée, mais en construit, elle est très, très, très peu jouée. Tiens. Wow. Les clones en cuve. Oh, c'est sublime. C'est vraiment sublime, sublime, sublime. Ah, ben, on connaît. C'est l'illustration de la dernière Deluxe qui est sortie. Le Noise, dessin alterné. Femme fatale. Ah, ben, on retrouve des illus. Apocalypse. Enfin, c'est Apex. The Network. C'est vraiment super, 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 super cool. Écoutez, je pense que je vais pas tout, tout, tout vous faire voir. Là, on en est à la page 32 sur un total, je ne sais même pas moi-même, 269. Bon, c'est le glossaire, vous me direz. Mais si on ne s'arrête pas au glossaire, 267 pages. Donc c'est vraiment un truc énorme, énorme, énorme. Vous avez vu, il y a énormément de texte. Hop. Voilà. C'est vraiment un super, super, super bouquin. Alors vous avez, oui, je crois qu'il y a une carte ou un truc au milieu. J'avais l'impression qu'il y avait, voilà, un truc qui se déplie. Alors je ne sais pas si ce n'est pas le Beanstalk qui va jusqu'à mars. Bon, je n'en sais rien. Je vous laisserai jeter sur votre exemplaire. Ça me rappelle vraiment Cyberpunk 2020. Au niveau de la présentation, on voyait la ville géante de Night City. Là, c'est New Angeles. Donc de toute façon, dans Android, c'est vraiment la méga corpo qui remplace Night City. Donc voilà. Bon, je ne vais pas tout, tout, tout vous dévoiler. Je vous laisserai regarder tout ça tranquillement chez vous. C'est un super, super, super bouquin. Et très sincèrement, je me demande pourquoi ils n'en font pas un jeu de rôle. Je pense, à mon avis, connaissant FLG et leur capacité, leur volonté à étendre une gamme vraiment de A à Z. Que s'ils ont sorti un produit comme ça, ça peut inaugurer un jeu de rôle par la suite. Si, en tout cas, il n'y a pas de jeu de rôle qui arrive, je pense qu'on aura ce livre-là en tant que Sourcebook, qui est vraiment un truc de base pour faire du jeu de rôle derrière. Il suffit que vous ayez un livre de règles universelles, comme GURPS, Dead 6, ou même Cyberpunk. Vous reprenez les règles et vous jouez à l'intérieur de cet univers-là. C'est vraiment super, 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 super bouquin. Hop. J'arrête au niveau du bouquin, je vais vous faire voir le tapis de jeu, qui est juste sublime. Alors ça, je ne sais pas si vous l'aviez vu sur le net. C'est vraiment magnifique. Toc, toc, toc. Je me dépêche pour ne pas que la vidéo dure trop, trop, trop longtemps. Des lithographies. Donc ça, je vais les mettre sous cadre, obligatoirement, pour ne pas qu'elles s'abîment. Elles sont sublimes, sublimes. Hop. Bon, moi, je suis plus fan des beaux paysages comme celui que je vous ai fait voir. Ça, c'est un petit peu moins mon style. Mais il y a même un petit côté Star Wars, je trouve, dedans. C'est vraiment magnifique, je trouve. Donc là, Apex ou Apocalypse, ou les deux. Bon, je n'aime pas Apex, donc je ne me suis pas trop intéressé. Et pour terminer, la superbe couverture Android. Donc ça, c'est la version collector. Il y a les quatre lithographies, le tapis de jeu, le bouquin. J'ai réussi à en dégoter. Il n'y en aura vraiment pas pour tout le monde. C'est une énorme chance que j'ai réussi à en obtenir. Donc voilà, je n'en aurais pas beaucoup. Le prix est nettement moins cher que si vous l'aviez commandé en direct chez FFG avec les frais de port, la douane, etc. Ça coûtait un bras. Et si vous n'avez pas envie des quatre lithographies et du tapis de jeu, vous pouvez prendre la version de base du livre qui se compose juste du livre. Donc voilà, c'est disponible tout de suite maintenant en précommande. Ça sort à la fin du mois. Et très sincèrement, c'est un superbe produit. Et bien sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501